Et le mec à un moment comme ça, au détour d'une question, mais sans prévenir, sans rien, il me dit « Et sinon, que pensez-vous de l'ésotérisme de Da Vinci Code ? » Bam, gros, la question de mon pote, j'avais même pas fini de l'analyser, je me disais « Mais quitte, c'est quoi une balle ? Pour vous qui ne m'en a pas ! » Donc cet album, l'idée est que tu avais sorti un EP juste avant, non ? On a sorti un street album, un street album, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'ancêtre de la mixtape. Avant on disait une mixtape, maintenant on dit un street CD, un street album. Donc j'avais besoin de repartir un peu de la base après le troisième album, ce qui avait eu presque deux ans qui avait coulé. On est reparti donc du zéro, street album, etc. Et après on s'est dit, vu les retours du street album qu'on a eu, alors qu'on avait au Tune Promo, qu'un morceau en radio, on n'a fait quasiment aucun clip, on s'est dit que c'était très encourageant. Et au final, c'est ça aussi qui m'a un peu poussé, motivé vraiment à repartir sur un vrai, vrai album. J'ai vu qu'il y avait un titre, c'était « 16 vérités ». Ouais. C'est un peu un règlement de compte, on peut dire. Ouais. Tu peux expliquer ce titre-là ? C'est plus une autocritique en fait. Tu vois, c'est parti d'une idée, c'est que dans le rap, il n'y a vraiment pas d'autocritique. Il y a plus des gens qui se lancent des fleurs, qu'il y a des gens qui s'égratinent. Et en fait, on voulait faire un morceau avec Medin qui sort vraiment du lot au niveau du thème, un truc jamais fait dans le rap. Et on est parti de cette idée de miroir en fait, qui nous renverrait une vérité pas toujours agréable à entendre. Voilà, et on a joué le jeu à fond parce que c'est un morceau qui demande déjà pas mal d'humilité, parce que c'est s'égratiner, s'auto-égratiner. Et en fait, ça parle à la fois de ce que les détracteurs ont pu nous dire, de ce que nous-mêmes on se reproche. Et il y a une phrase que j'aime bien dans ce morceau, c'est « admettre qu'on a fait fausse route, c'est ça avoir des grosses couilles ». Tu vois, donc en fait, ça veut dire que pour moi, être un homme, être un vrai bonhomme, c'est aussi reconnaître ses erreurs. Et c'est ce qu'on a voulu, voilà. Toute une histoire du morceau, elle est partie de ça en fait. Il y en a beaucoup qui refuseraient de faire un morceau où ils s'égratinent tout seul, où ils s'auto-clachent presque. Tu vois, donc il y a ça, et puis ça demande de savoir écrire, ça demande d'avoir un certain recul, ça demande beaucoup d'humilité aussi. Donc voilà, tout ça réuni fait qu'au bout d'un moment, tu sais, le cercle, il se restreint, quoi. Et tu ne vois pas énormément de mecs capables de faire ce genre de morceau, quoi. Pour moi, à l'heure actuelle, il y en a peut-être deux, il y a Yusufa et Médine, peut-être tunisianos, tu vois, qui sont des vrais paroliers, des mecs qui auraient pu vraiment remplir le rôle vraiment à fond, tu vois. Donc voilà, je n'avais pas bossé encore avec Médine, ça faisait longtemps que je voulais faire un morceau avec lui. Donc voilà, très, très vite, je me suis dit, c'est le bonhomme pour ce genre de morceau, quoi. Il y a Médine, comme tu l'as dit, il y a Alonzo, il y a Kaina Samet, il y a Elo Seca, il y a Fa Baby, il y a Jimmy Soro. Je pense que je n'ai oublié personne. Troisième album, donc tu as eu l'impression de t'éloigner de ce que tu faisais auparavant, non ? Troisième, non, plus sur le quatrième. Troisième, on a confirmé. Quatrième, alors ? Quatrième, ouais, ballon d'or. Ouais, parce qu'il arrive un moment, on venait de faire trois albums, tu as envie un peu déjà de tenter d'autres trucs. Et en plus de ça, j'ai eu trop tendance à écouter les gens qui, au final, te demandaient de changer. Et c'est les mêmes qu'une fois que tu as changé, ils disaient, ouais, mais je préférais avant, tu vois. Donc ça m'a appris qu'au final, il vaut mieux faire ce qu'on a envie de faire, comme on sait le faire. Et donc, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'il faut arrêter d'écouter les gens. Et voilà, cet album, je l'ai fait comme j'avais envie. Je n'avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient dire à droite ou à gauche, en mode tout droit, tu vois. J'ai réécouté ton album plusieurs fois et j'ai vu que ça rappelait vraiment la première période cynique, quand tu étais révélé, quand tu avais rendu beaucoup de disques. Tu as vraiment recherché ça, être situé et de... Ce n'est pas un choix. Enfin, je ne te dis pas, ouais, tiens, bon, j'ai parlé de Rue des Bergères dans mon premier album, donc je vais en reparler là, tu vois. Rue des Bergères, ça fait partie de moi, c'est des trucs, je les fais, c'est inné, je les fais naturellement. Mais c'est vrai que dans l'esprit, je voulais revenir à quelque chose déjà de beaucoup plus brut, tu vois, beaucoup moins réfléchi, et comme était le premier album, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais c'est un album qui n'a pas du tout été fait pour les radios, qui a été fait vraiment parce que je voulais montrer aux gens de quoi j'étais capable, les thèmes que je pouvais aborder, les trucs, et je voulais retrouver cette espèce de spontanéité, tu vois, cette espèce de fraîcheur, beaucoup moins réfléchir et, voilà, se faire plaisir, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une partie clash dans cet album, c'est assez rare quand même dans les albums qu'on voit des clashs comme ça. C'est des interludes, en fait, tous ceux qui n'ont pas écouté l'album, c'est des interludes sous forme de petits coups de fil, donc voilà, il y a un jeune MC qui fait partie de la ligue rap contenders, qui s'appelle Dinos Punchlineovic, qui est très bon, très fort dans le clash, tout ça, et c'est avec lui que j'ai fait ça, donc il m'appelle dans l'album à un moment, il tombe sur ma messagerie, il clash, je le rappelle un peu plus tard dans l'album, mais c'était une manière de se faire plaisir, une manière de faire kiffer les gens, et surtout une manière, je voulais faire, ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de petites capsules, en fait, tu vois, des petites interludes, plutôt que de faire des vieilles interludes où tu laisses tourner un sample. Quand t'as entendu, t'avais un peu l'influence de NTM, et oui, c'était des constats qui faisaient ces constats d'urgence, c'est un peu là-dedans que t'es, que tu te trouves, que tu te situerais ? Je me situe plus là-dedans, en tout cas, que dans le rap d'aujourd'hui, vachement américanisé, vachement faux, etc. Je me situe plus là-dedans parce que le discours est sincère. Après, c'est du rap super à l'ancienne, etc. Il y a des trucs qui me paraissent très démodés quand tu réécoutes ces sons-là, c'est vrai que ça faisait un peu, genre, assistante sociale, ça parlait de chômage, des trucs, mais le vrai rap, c'est ça, moi, je pense, essentiellement. Après, tu peux le moderniser, tu peux le tourner, tu vois, d'une autre manière, mais ton contenu peut rester intéressant, tu peux toujours parler des autres et de chômage sans pour autant faire le mec à l'ancienne, tu vois, ouais, c'est la galère, il faut se rebeller, tout ça. Il y a toujours des manières d'aborder le sujet, des trucs, et c'est ce qui m'intéresse moi, tu vois. Quand je fais un morceau dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle « Brother », le thème, il n'est pas sorcier, c'est juste la solidarité des gens, des frères entre eux, des potes, des quartiers, tout ça, mais c'est des trucs qui m'intéressent parce qu'au fond, il y a quand même un message, c'est solidarité, fraternité, voilà, on a grandi ensemble. J'étais venu dans ton clash comme Gaiden, dans les locaux Skyrock, et donc j'ai vu que tu revenais quand même sur tes premières amours, finalement, le clash, quoi. C'est vraiment une volonté, ça aussi, c'est... Ça, en fait, ça s'est fait parce que, je te parlais de Rap Contenders tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, on explique, c'est une ligue de MC qui s'affronte, c'est un championnat de MC qui s'affronte les uns contre les autres en battle, et j'ai eu la chance de faire le jury. Donc, en fait, en étant jury là-bas, ça m'a vachement replongé dans le truc, tu vois, c'est quelque chose, j'avais zappé un peu les ambiances clash, tout ça, et de retourner en tant que jury, de voir la pression qu'ils avaient, les mecs, de voir le niveau aussi des mecs, de voir l'ambiance, c'est des trucs qui m'avaient manqué, tu vois, donc ça m'a un peu replongé dedans. Après, en plus, Gaiden nous a tendu une perche, puisqu'il a commencé à ouvrir un peu sa bouche sur le net et tout, et du coup, moi, il devait sûrement se dire qu'ayant prouvé pas mal de choses, ayant déjà vendu des albums, on n'allait pas se frotter à ça, parce qu'on n'avait plus le temps, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je suis un grand compétiteur, et même si ce soir-là, on a pris beaucoup de risques, parce que je pense que c'était plus risqué pour nous que pour lui, on a montré qu'on était là, et que quand on dit inclachable, c'est pas des lols, tu vois, c'est la réalité, donc que ce soit lui ou n'importe qui, c'est pareil, quoi. On revient sur la période où, donc, après Ballon d'Or, t'as pensé à arrêter ou pas ? Ouais, j'ai pensé, parce que déjà, j'étais essoufflé, parce que j'étais... Tu sais, moi, je marche énormément à l'affectif, tu vois, et quand je vois mon album qui marche moins bien des quatre, je prends ça comme un coup de massueux, parce que je me dis, c'est un avertissement, ça veut dire que les gens, ils sont plus là, et voilà, et rien ne me désole plus que de constater ça, en fait. Après ça, il y a un gros travail de remise en question, tu vois, qui s'impose, d'où aussi le temps qu'on a mis à revenir, etc., parce que déjà, il faut rebondir sur ça, il faut ressortir un street CD, après ça, il y a un album à faire, ça fait quand même deux albums à écrire, et ça ne s'écrit pas comme ça en deux jours. S'il y avait quelques rappeurs, là, que tu aimes beaucoup, ou des jeunes, et que tu aimes relancer, il y aura une équipe, par exemple, tu as une boîte de prod, et... Ah, on a déjà une boîte de prod, on a déjà nos artistes. Et ici, par exemple ? Ce serait Sifak, qui est un jeune artiste, qu'on a dans notre label depuis 2007, ce serait Kaina, qui mérite amplement, selon moi, d'avoir la place qu'elle mérite, parce qu'aujourd'hui, elle est respectée de tous, mais voilà, je pense qu'il lui... J'aimerais bien qu'elle ait un gros, gros succès commercial, donc c'est... Comment tu vis, justement, la médiatisation du rap, qui est très peu, finalement, médiatisé à la télévision, ou à de très peu de... Ben, je la vis bien, puisqu'on n'est pas trop médiatistes. Le rap n'a jamais été considéré comme il aurait dû être considéré. C'est-à-dire, juste pour te donner un exemple, quand je vois un groupe aujourd'hui, comme la section d'assaut, qui fait 60 000 albums en une semaine, je me dis, rien que sur cette semaine-là, il devrait avoir accès à toutes les émissions, autant que les autres. Juste parce que, aujourd'hui, vous pouvez... Alors, c'est quoi, en fait, le problème ? Ce n'est plus les chiffres, parce qu'avant, vous disiez, oui, mais ça représenterait... Aujourd'hui, on vend plus que... Ils font plus que Johnny la première semaine. C'est quoi ? C'est quoi le problème ? La vérité, c'est que vous avez un problème avec notre musique et ce qu'elle représente. Parce que, quand tu vois des groupes comme section d'assaut, qui sont des mecs qui savent se tenir, qui, en plus de ça, sont au top du top, je ne comprends pas qu'ils devraient être chez Drucker, ces mecs-là. Ils devraient faire les Drucker, ils devraient faire les émissions de Nikos, ils devraient faire toutes les émissions les plus cotées. Ils devraient être dedans. Parce que, normalement, le circuit, en tout cas, leur circuit à eux, dans la variété et tout ça, c'est comme ça. C'est toujours les mêmes têtes. Ah, tiens, il sort un album, il est là. Et au final, nous, on sort des albums, on vend en plat les albums et on n'a pas le droit de venir. Comment tu ne veux pas avoir ce sentiment de boycottage ? C'est du boycott, quelque part. C'est du boycott. Il y a eu une polémique dans le monde politique qui concerne le racisme anti-blanc. Je me suis dit, mais c'est bête de ne pas poser la question racine, sachant que finalement, toi, tu as eu un peu ce... au départ, quand tu as lancé la machine, il y a peut-être un peu ce problème aussi, non ? Finalement, la seule victime du racisme anti-blanc, c'est le genre. Non, non, moi, je te le dis sincèrement, je suis un mec, regarde-moi bien. J'ai vécu dans des quartiers où j'ai essentiellement entraîné avec des Rhônois, des Rebeux, des Turcs, tout sauf des Français. Et je te dis la vérité, moi, je ne sais pas ce que c'est le racisme anti-blanc. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Parce que déjà, je pense une chose, c'est que quand tu as des couilles, que tu sois blanc, noir ou quoi, à la base, si quelqu'un va te casser les couilles, tu as du répondant. Peu importe ta couleur ou quoi. Donc, moi, les gens ont vite compris parce qu'ils m'ont connu que blanc ou pas, on était là, on répondait présent, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, moi, c'est des choses que je n'ai jamais vécu. Et quand j'entends copé dire « les trucs qui se font voler leur pain au chocolat », tout ça, je ne peux pas m'empêcher de dire « mais c'est de la grosse merde ». Autre polémique, on fait la suite des polémiques que ça sera fait. C'est la journée polémique. Vas-y. Non, mais je vais te parler, forcément, on a dit de t'en parler plein de fois de Diabs, avec son interlocal qu'elle a fait. Il y a eu une grosse polémique là-dessus sur ce qu'elle a dit, les choix qu'elle a fait. Tu la côtoies encore ? Qu'est-ce que t'as pensé ? Toujours des nouvelles, toujours plus ou moins en contact. Après, qu'est-ce que j'en pense ? C'est que... Son choix d'arrêter le rap ? Écoute, c'est honorable. Quand t'arrêtes alors que t'es au top, ça veut dire que déjà, tu cours pas après l'argent parce que quelqu'un qui court après l'oseille ou la gloire ou le succès, il se dirait « mais je suis encore au top, donc je peux encore en faire deux, voire trois des albums ». Donc, d'arrêter comme ça, c'est honorable. Ça veut dire qu'elle a vraiment trouvé sa voie et que... Tu sais, les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que... Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde fait de la musique pour devenir une star, pas pour faire de la musique, pour être connue, pour être une star, faire des clips, des trucs, tu vois. Et c'est bien aussi de leur dire que le succès, le gros, gros succès, des fois, c'est aussi difficile à gérer que l'échec, tu vois. Et elle, c'est quelqu'un qui a connu le top du succès puisqu'elle a eu des chiffres que personne n'aura jamais dans la rap aujourd'hui, dans la catégorie rap français. Et voilà, et de savoir qu'aujourd'hui, elle veut prendre du recul par rapport à tout ça, moi, je pense que c'est super honorable et je la comprends parce que je sais ce qu'elle a vécu. Tu penses qu'elle reviendra ? Non, honnêtement, je pense qu'elle ne reviendra pas. Je pense qu'elle a trouvé sa voix. Je l'ai sentie très heureuse quand je l'avais vue à la télé. J'ai vu son regard qui me paraissait très serein. Et voilà, et pour la connaître bien, non, je pense qu'elle ne reviendra pas. En vrai, ce qui vous choque, ce n'est pas le jam, c'est le voile. C'est surtout ça. Donc n'ayez pas peur de le dire. Dites les choses comme elles sont. Et voilà, et après, ça ouvre un autre débat encore. Tu l'as aidé à traverser cette période de galère ? Je veux dire, que les gens ne comprenaient pas qu'une petite meuf puisse se lancer dans le rap. C'est un monde de macho, il ne faut pas se mentir. C'est un monde de mec, à la base, et de voir une meuf qui arrive et qui en plus rafle tout. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle a créé beaucoup de jalousie, parce qu'elle a tout gagné. Parce qu'elle a tout fait, parce qu'elle a rempli toutes les salles, parce qu'en termes de parcours, c'est difficile de faire mieux. Donc voilà. Tu n'as pas cet aspect vraiment rappeur américain, rap US ? C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu comme ça. Je peux te dire qu'aucun rappeur français n'est jamais allé dans une soirée où il y avait 50 meufs dans une piscine et des voitures garées à côté. Ça, c'est faux. Moi, si je faisais ça, j'aurais l'impression déjà de me mentir à moi-même. Et ensuite, et plus grave, je pense, de mentir aux gens qui m'écoutent et quelque part, même de les trahir un peu. Parce que j'ai une ligne directrice, une ligne de conduite, et j'essaie de rester dedans, même si aujourd'hui, la tendance, c'est de faire croire qu'on est tous nés à Miami. Alors que ce n'est pas la vérité. C'est une petite pique pour Gouba, ça ? Non, c'est une petite pique que j'aurais pu te dire à New York. C'est plutôt... Aujourd'hui, le rap français, il dérive énormément sur le rap canry. Mais si je veux écouter du rap canry, je vais au States, j'écoute du rap canry. Mais je pense que quand tu es français, tu ne peux pas faire du rap canry. Il y a un petit côté qui sonne faux, moi, je trouve, là-dedans. Et voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment ça, moi, je respecte. Mais moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon univers, quoi. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Je trouve qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. C'est la marque de ma voiture, la marque de ma ceinture, la marque de... Et au final, si c'est pour être un espèce d'objet publicitaire, moi, ça ne m'intéresse pas. On voit que tu parles beaucoup de foot dans tes albums. D'ailleurs, les titres sont souvent en référence. Pourquoi cet attachement-là ? Tu penses que le rap, c'est aussi presque un sport ? Oui, déjà, le rap, c'est un sport, c'est une compétition. Après, pourquoi j'en parle ? Parce que moi, j'ai commencé le foot, j'avais, je ne sais pas, 4-5 ans, j'en ai fait pendant 15 ans en club, c'est mon sport, j'ai toujours kiffé ça, ce n'est pas un secret. Donc voilà, c'est ancré en moi, c'est tellement en moi que même dans mes chansons, je ne peux pas m'empêcher par petites touches ou par petites, tu vois, d'en parler ou même carrément de faire des morceaux sur ça, comme sur le dernier album, il y avait un morceau qui s'appelait 4-4-2, c'est un morceau sur le foot, toi. Ton enfance, il reste quoi finalement de l'ado qui partait en Pologne ? Ouais, je crois que tu es bien informé. Il reste quoi ? Il reste... En fait, moi, je considère cette période-là comme une espèce de période de formation où au final, c'est pendant l'adolescence que tu te forges et tu deviens quelque part ce que tu seras plus tard. Qu'est-ce qui reste ? Il reste le même en plus mature, en moins impulsif. En fait, je vais te dire, il reste le même en moins. C'est-à-dire, il y a moins d'impulsivité, je suis moins spontané, je démarre moins vite. Alors aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité donc j'essaie de m'en servir aussi. Tu penses que ça correspond au rap, ça, d'être plus mature ? Écoute, être immature, je ne sais pas si c'est bien en tout cas dans le rap. Je ne sais pas si c'est bien d'être mature, mais je préfère être mature dans le rap qu'immature parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent tout ça et quelque part, si je tenais en permanence un discours immature, j'aurais l'impression de vendre de la merde et surtout d'être une mauvaise parole, d'être une personne qu'il ne faut pas écouter parce qu'au final, ce que les gens retiendraient de moi, ce serait des mauvais messages ou des mauvais trucs. Je pense que le rap, essentiellement, c'est aussi ça, c'est faire passer des messages. Quand on dit faire passer des messages, ce n'est pas juste des bonjours aux potes qui sont en prison, c'est aussi faire passer ce genre de messages-là. Les retours sont unanimes sur l'album. Ce que j'aime bien, c'est que les gens ont kiffé l'album dans sa globalité. Ce n'est pas juste tel ou tel morceau, c'est des retours sur l'album en général, par rapport aux commentaires qu'on a, ça fait plaisir. Parce que des fois, souvent, ils te disent ce morceau, ce morceau, et au final, il en reste 12 autres. Là, c'est l'album. C'est cool. Si tu veux te nicher, ils niqueront toujours. C'est sûr. On passe quand même.